C'est pour ça qu'on revient au deuxième débat, c'est pour ou comptent les agents, les parents agents. C'est ça. Déjà, là, il y a un ex-imor quand tu dis ça. Ça dépend si le père ou la mère est licencié. Il est licencié, voilà. C'est ça. Là, on va avoir un débat. On va avoir un beau débat. Mais en fait, ça me fait bien parce que tu as raison. Parce que ça me rappelle quand je faisais, je parlais avec tous les agents ou même quand je faisais les formations. Il faut dire oui, tout le temps, oui, mais il n'a pas la licence. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a plein qui sont agents qui n'ont pas la licence. Donc moi, je sais que c'est un ex-imor ce que je dis. La licence, il n'a pas la licence. Tout le monde n'a personne à la licence. Le père Mbappé peut-être. Et c'est vrai que là, c'est vrai que maintenant, les parents, le retour rationnel avec les parents aussi. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Tu as les parents qui veulent devenir agents. Alors, je sais que le mot agent, c'est un diplôme, machin. Mais aujourd'hui, c'est quand même, voilà. En fait, tu as le diplôme agent, tu as le métier d'agent et tu as le rôle d'agent. Voilà, on va dire. Il y a des parents qui ont un rôle d'agent. Il y a des gens qui sont formés pour être des vrais agents. Ils ont faim que, exactement, je suis d'accord avec toi. Alors, on va être clair. Vous êtes pour ou compte ? Vous dites juste pour ou compte pour l'instant. Tu es pour ou compte que les parents exercent le rôle d'agent ? Qu'un père ou qu'une mère enquête son fils ou sa fille pour le football, c'est légitime. Maintenant, qu'elle s'appare justement le rôle d'agent ou qu'elle exerce justement le métier d'agent. Après, tout dépend comment le père ou la mère, en fait, s'occupe, comment l'exerce de sa progéniture. Donc, tu es entre les deux. Pour ou contre ? Je rejoins un peu Youssef. Pour ma part, elle peut suivre son enfant ou suivre son enfant, ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire dans le suivi psychologique, etc. Mais il faut qu'il laisse l'agent faire son travail aussi également. Parce qu'en fait, ça vient perturber après. Donc, en fait, là, tu es contre que les parents jouent le rôle d'agent. En fait, ça dépend comment tu l'interprètes. Parce que, je veux dire, en tant qu'agent, oui, je suis contre. Mais pour un suivi, c'est-à-dire, il y a l'émotion qui joue, le mental. Il y a diverses raisons, tu vois. Alors, on va mettre le contexte. On ne va pas dans le truc. Justement, mais c'est une femme et une situation. Je ne veux pas mettre ses rebonditions. Quand tu dis, voilà, être contre le rôle d'agent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu penses que le père va exercer, va contacter le club, va faire le... Voilà, c'est ça. En gros, voilà. Il fait le métier. Il fait ton métier. Je pense que les parents peuvent travailler en complémentarité avec soit un agent sportif, soit avec un avocat mentheur sportif. L'avocat mentheur sportif. Donc, pour toi, c'est pour ça, non. Donc, pour toi, tu es contre ou pour ? Moi, je suis... Ils endossent le rôle d'agent. Moi, je suis contre, sincèrement. Voilà, merci, voilà, c'est ça. Sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, familial, etc. C'est normal, c'est d'accord. Mais tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi, gérer un peu ça aussi en tant qu'agent. Bah, tiens, par exemple, en tant qu'un de figure, c'est un tuteur. Ouais, c'est un agent. Tu as un fils en tant que parent. Est-ce que tu pourrais le représenter ? T'aimerais le représenter ? Aujourd'hui, en fait, c'est ça. Je me dirais, est-ce que j'ai les compétences de le faire ? Je te dirais non, je n'ai pas les compétences. Après, oui, j'ai un réseau, je ne vais pas te le cacher. J'ai un réseau qui est moins qu'avant, j'avoue, parce que je suis moins dedans. Mais là, je parle directement lié à toi et ton fils. Mais mon fils, non, ce n'est pas à moi de gérer sa carrière. Il y a des gens, c'est leur métier. Je suis désolé, j'ai envie qu'il réussisse, mon fils. Si je n'ai pas envie d'être... Bien sûr. Parce qu'en fait, je le ferais si je suis sûr à 100% que je suis capable de tout gérer des conditions. Alors après, le seul truc qui est un peu moi, où je suis un peu bizarre, c'est qu'en fait, je pourrais le faire au récif, parce qu'en fait, je trouverais toujours les bonnes personnes pour pouvoir faire le travail, machin. Ça veut dire que si c'est un truc contractuel dans les pays, je dirais, bon, j'ai un mec, je sais qui contacter pour qu'il fasse ça. Je passerais par une agence, peut-être un truc, tac, tac. Je ne prendrais pas toutes les bonnes métiers. Je ne dirais pas, c'est moi qui gère, je regarde les contrats, machin. Je peux lire par un avocat, je prendrais un mandataire, je ferais tout, j'essaierais de trouver un truc. Mais je préfère limite laisser à quelqu'un, tu vois. Donc si j'ai un enfant, je t'appelle. Et puis je te jure. Il sera bon, je te le dis. S'il a mis extérieur à la Vaudritch. C'est bon, vous ne nous croyez pas, les gars. Je t'écoute, en fait. Non, mais ça, vous êtes contre, t'es contre, t'es contre, t'es pour ? Moi, je suis contre. T'es contre, contre ou pour ? Moi, je suis comme eux, je suis entre les deux. En fait, tout dépend comment c'est géré. Atem, contre ou pour ? Moi, je suis contre, mais pour le débat, on peut être pour aussi. C'est ça ? Alors pourquoi on pourrait être pour ? En fait, pourquoi on pourrait être pour ? Parce que si on... Certes, même si ton enfant a des ambitions peut-être très élevées par rapport à tes compétences, etc., tu peux être capable de t'entourer, de te cultiver aussi. Et d'approfondir tes connaissances pour pouvoir devenir un agent moderne et efficace. Ça, après, c'est des choses que n'importe quel parent peut faire. Après, le père qui se prend directement pour Jorge Mendès, alors qu'il n'a jamais rien fait, qu'il ne connaît pas, et qu'il pense pouvoir placer son fils comme il veut, où il veut, ça, c'est sûr que ce type de parent-là, c'est plus néfaste pour l'enfant. Je suis d'accord, parce qu'il peut même le discréditer. C'est vrai, parce que ça peut mettre un frère à la carrière. Mais on a des exemples. Le père va se mêler. Parce que partout où il est, on lui dit non. C'est pas ce qu'on nous a vendu. Donc, moi, je pense que le parent peut avoir un rôle d'agent à partir du moment où il s'intéresse à ce rôle. D'accord. Qu'il ne se prend pas un rôle qu'il n'a pas appris ou qu'il n'a pas du moins, qu'il ne s'est pas renseigné sur ce métier-là. Après, il faut s'entourer. On a des exemples. Juridiquement, il faut s'entourer. Après, on a des exemples. Tu vois, moi, je pense aussi que tout dépend. Il a raison à Thème dans ce qu'il dit, où le papa ou la maman peut s'entourer, justement, des acteurs importants pour pouvoir gérer. Mais ça dépend aussi du passif des parents. Je vais donner des exemples. Par exemple, le père Neymar ou le père Mbappé, c'est des gens, ils ont béni dans le foot. Le père Neymar, c'est un ancien footballeur, certes pas à très grand niveau. Il connaît le football. Il a créé une société autour de ça. Il y a plus de 200 employés. Et donc, on va dire, plus ou moins, il gère bien sa carrière. Le papa Mbappé, je pense qu'il n'y a rien à dire non plus. L'éducation, etc. Mais tu as des contre-exemples. Les frères Anelka, la mère Rabiot, etc. En fait, tout dépend du passif. Si, comme tu l'as dit, tu en es capable intellectuellement et que tu as un passif derrière, que tu connais plus ou moins le métier, tu vas apprendre. Parce que c'est de la formation continue. On ne connaît pas tout non plus. Ça prend sur le tas, en fait. Voilà, et si tu es seulement le papa et la maman de ton enfant, là, tu as un réseau. Mais est-ce que ce n'est pas néfaste pour lui aussi ? Est-ce que c'est pour que le gamin, on le place correctement ? Est-ce que c'est mieux travailler ? Il vaut mieux solliciter. Première option, il vaut mieux solliciter un agent. Donc la première option, c'est un agent. C'est ça. Bien sûr. Deuxième option, tu t'occupes si tu as nécessairement le recul émotif et que tu as le bagage aussi pour pouvoir gérer. Tu sais, tu vois là, c'est ton enfant. Après, je me rends compte sur ce que tu viens de dire. Les parents peuvent aussi sonder les qualités de l'agent, savoir si c'est un agent qui peut être compétent ou pas compétent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une plateforme ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une plateforme ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sur la FFF. Après, c'est vrai qu'il a... Tu as dit quoi ?